bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne qui porte un nouveau nom vous le savez c'est green angel loisirs et cuisine donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une recette de pis saladière j'en avais fait une dans une vidéo il y a très longtemps mais comme je voulais en faire une j'ai décidé de vous la filmer comme ça ça sera la partie cuisine alors au niveau des ingrédients il me faudra de l'huile d'olive des herbes de provence des anchois des olives des noyautés c'est mieux des oignons que j'ai pleuré j'ai pleuré que j'ai pelé et râpé et une pâte à pizza toute prête c'est pour ça que j'intitule ma vidéo puis elle fille et disais-je j'ai gardé les pelures d'oignons pour faire ma mixture pour mes orchidées vous avez dû voir ma vidéo ou pas et évidemment un plat pour mettre la pâte pour mettre la pizza que je couvrirai de ceux je garderai le papier en fait je ne sais pas si je garde le papier ou pas pour que la pizza soit cuite dessous en fait voilà donc je ferai ça au dernier moment donc là je vais m'occuper des oignons donc je vais prendre mes oignons et mon huile d'olive voilà j'ai pris une poêle j'ai mis de l'huile d'olive je vais faire chauffer et je vais verser mes oignons à l'intérieur ça doit être prêt donc je vais mettre il y en a 500 g je vais les faire revenir à feu modélé alors les les oignons commencent à sentir très bon que je vais mettre mon couvercle les mettre à petit feu il est un peu petit le couvercle et laisser un petit peu comme ça pendant une dizaine de minutes j'ai eu un petit moment d'absence en fait quand je l'ai mis dessous je me suis posé à mon crochet même pas deux minutes et ça a un peu brûlé donc là j'ai rajouté des petits bouts d'anchois que vous ne voyez pas pour que les oignons prennent un bon goût d'anchois regardez c'est tout doré voilà et je vais laisser encore pas longtemps alors j'ai oublié de mettre un petit peu de poivre voilà je vais donc mélanger hop et au dernier moment je pense que je les ferai je sais pas parce qu'ils m'ont l'air un peu humide quand même voilà je vais les laisser reposer comme j'ai dit un petit moment alors me revoilà dans ce sens là donc j'ai bien étalé ma pâte j'ai pris mon mari je me dis mais dis le dis le oui c'est un plat spécial pour cuire par en dessous il y a des petits trous voilà donc je vais prendre par derrière moi voilà je vais les étaler sur je sais toujours pas pourquoi mon téléphone compte tout seul il y a quelqu'un qui le dirige c'est pas possible autrement quoi alors je j'étale bien mes oignons j'aurais pu en mettre un petit peu plus parce qu'ils ont bien bien réduit oui j'en ai mis 500 grammes quand même mon mari m'a dit je l'avais dit je l'avais dit il ya le four qui est en train de préchauffer à 210 voilà je pense que ça il ya des petits trous là ça me plaît pas alors un paix encore il ya un fantôme dans mon téléphone il ya un fantôme alors j'essaie que de mettre quand même bien au bord parce que j'ai pas envie de manger la pâte que de la pâte voilà voilà donc là je pense que c'est bon j'ai préparé mes petites mes petites en choix peut-être j'en aurai pas assez hop voilà je les mets comme ça là une branle est pas la sienne derrière la fenêtre mais elle n'aime pas les en choix elle n'aime pas les en choix hop alors j'essaye d'en mettre quand même alors le four est prêt je mets ma pizza je mets ma pizza la dière et voilà la pizza sort du four non là c'est pas une pizza c'est une pizza la dière elle sort du four heureusement mon mari m'a dit va voir avant la fin du temps et donc nous allons faire une petite dégustation elle a l'air d'être bien croustillante et voilà nous sommes à table donc je vais couper un plat elle a l'air bien cuit la pisse à la dière voilà et nous allons déguster un peu petite olive elle me revient là voilà tous les cas ça sent hyper bon bon on devait faire une petite salade verte avec avec mais comme on a bu un petit apéritif avec des et bien donc pas de salade juste comme ça alors est-ce que je la coupe ou est-ce que je mors dedans je mors dedans non 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 elle est très je dois pas parler la bouche plein moi je la trouve très bonne croustillante parfumée je suis très contente de moi voilà bah écoutez si cette petite vidéo vous a plu si ça vous a donné envie allez-y c'est facile puisque c'est une pisse à la dière facile voilà je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo prenez bien soin de vous et moi je vous dis bah bon 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 bon